Salut à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu construction simulator 3 et donc c'est parti nouveau profil alors on peut choisir une femme plusieurs trucs différents hommes de femmes donc je vais prendre lui parce que ça correspond c'est moi c'est tout à fait moi à faire mon presque donc j'ai ensuite je vais prendre les couleurs derrière choix de couleurs non je vais prendre j'avais pris ça je crois que tu vois ouais j'ai pas de ça hop bon et après naviguer d'où est l'entreprise qu'est ce que j'avais pris déjà ce que j'ai essayé déjà là qu'est ce que j'avais pris je vais être comme ils disent allez go allez je sais pas on piffe donc voilà ensuite cycle financier en 68 minutes infection routière je désactive commande hydraulique arcade je laisse arcade ensuite profil créé ça va regarder comment c'est une partie ok donc voilà donc là on a fait le profil alors après je devais faire normalement je vous disais je devais faire le jeu alors quelque part en allemagne je devais faire l'autre le jeu my universe baby mais il se trouve que c'est pas du tout ce que je pensais c'est pas du tout un métier en fait parce que vous savez que je fais des vidéos qui montrent des métiers et en fait il faut jouer au papa et à la maman donc c'est pas un métier avec un enfant donc je fais ne pas le faire donc c'est pour ça donc c'est pour ça que maintenant on est revenu sur un jeu de garçon même si les filles peuvent regarder si elles veulent allez go alors c'est parti alors bienvenue à Hidertal tu débutes ou quoi rappelle-moi comment tu as réussi à me traîner là-dedans Peter je t'ai déjà dit que j'ai développé des jeux pour ordinateur j'ai eu une belle carrière et un gros chèque quand je suis parti j'ai envie de faire autre chose de ma vie maintenant je pense que maintenant je peux faire certaines choses par moi-même t'es dingue et moi c'est stupide pour te suivre allez Peter reprendre l'entreprise de construction du vieux Schneider qui a fait faillite l'année dernière te semblait être une bonne opportunité ouais mais à l'époque je ne savais pas que tu débutais complètement je vais devoir tout apprendre tu ne peux pas m'abandonner quand même non bon allez on recommence encore oui parce que je veux dire donc ce jeu-là c'est la suite de construction simulator 2 US à part que là c'est en Allemagne mais c'est un peu le même principe vous allez voir ceux qui ne connaissent pas ceux qui connaissent verront que c'est un peu le même principe par contre ceux qui ne connaissent pas je vais me faire découvrir un petit peu le début parce que j'avais fait des vidéos au début et puis j'avais fait des vidéos deux ou trois vidéos et j'avais commencé c'est pas mal alors là on commence à vraiment le début et vous allez voir c'est assez long à faire donc on est parti donc ici apprendre à les commandes ouais d'accord mais je vais faire ça après moi ce que je vais faire d'abord c'est aller à le menu option aperçu je vais au paramètre ici les paramètres pourquoi parce que alors langue français bien sûr sensibilité j'essayais je vais baisser d'un pet arcade je laisse arcade marche maintenir je laisse mini clair transparent automatique je laisse volume des effets je laisse volume de la musique je laisse je l'enlève parce que ça je vois pas la musique ça m'énerve durée du cycle financier 60 minutes densité du trafic par défaut ouais infraction routière donc j'ai désactivé c'est mieux indicateur de vitesse 25 km parce qu'on est français indivisuel objet du carison activé affiche une notification toujours et c'est tout on a 50 000 crédits donc c'est bon ok donc ici on a le camion alors c'est en man je peux vous dire tout de suite c'est en man on a que du man au niveau camion je crois bon bref en tout cas on a des marques en tout cas quoi qu'on avait des marques aussi mais ça me par contre on a aussi des marques américaines encore l'indicateur pillar alors ici pour vous montrer ici on a la vie logistique droite là c'est indiqué mais ça je ne m'en sers pas de toute façon par contre après les contrôles on a au syndicat vue construction menu constructuel tout ça etc etc et puis en bas on a le le pavé numérique droite gauche donc ça c'est pour ça on peut dire bon ça je sais je me dis au fur et à mesure ensuite pour enlever les contrôles on fait avec L3 et ça disparaît voilà c'est marqué L3 donc on enlève parce que ça truc la mini carte avec le rond on l'enlève et on la met donc je n'ai pas besoin je l'enlève donc voilà il suffit de lire après alors par contre ici alors avec le pavé numérique le pavé numérique et la touche qui est la plus à gauche on a ici les caméras puis c'est pourquoi parce que on a plusieurs caméras et on a le siège conducteur parce que par rapport à l'autre à l'autre version le 2 là on a maintenant on peut conduire de l'intérieur donc ça c'est plutôt enfin c'était c'était le demande des joueurs apparen et donc voilà on est ici et donc on peut voir alors je ne suis pas forcément plus pratique que ça enfin d'autant qu'en plus on ne peut pas on apprend à se servir un petit peu de certains outils quoi donc tu vois tu y arrives finalement on va peut-être pouvoir faire quelque chose de toi et ne baisse pas les bras aussi vite vieux vieux moi j'ai juste beaucoup d'expérience ouais mais ton compte en banque est vide et c'est pour ça que je suis là je ne m'emballerai pas trop à ta place ton indemnité est en grande partie passée dans l'achat de l'entreprise et le reste t'as permis d'acheter ce camion bon c'est un véhicule très polyvalent c'est vrai alors fais attention et ne l'abîme pas ouais 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 rentrons pour voir ce qu'il nous reste à faire c'est toi qui connais l'endroit comment je peux aller là-bas t'as qu'à utiliser le GPS ouais ouais tout simplement et donc voilà alors allez alors avec la carte alors la carte c'est le pavé numérique le pavé tactile pardon du milieu donc on appuie là on fait d'avoir zéro et on fait ça et voilà et là ici on a le pavé numérique alors très bien j'ai déjà balisé le loco vous voyez d'accord ok donc ici alors pour déverrouiller c'est le zoom L2R2 c'est marqué alors bien entendu il y a des trucs qui sont encore la carte n'est pas toute le truc donc on a on est ici 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 c'est le concessionnaire si je me rappelle bien concessionnaire ici c'est le camion et donc il faut qu'on aille ici en fait ici et donc comme il a dit le bureau est ici alors définir le point passer la conduite on peut faire que ça alors définir le point de la navigation on va alors donc fermer la carte il va fermer la carte bon après je connais le chemin alors je vais conduire parce que il commence à faire sombre ouais c'est vrai ok ouais alors pour le menu contextuel c'est celui-ci là en fait avec le carré ici on a la lumière éteindre la lumière alors ici déjà je vais enlever ça ouais je vais faire comme ça je vais faire comme ça confirmer le choix là et je vais me remettre en siège caméra mobile ouais pourquoi ? parce que avec le carré donc ouais éteindre la lumière ici c'est information ici c'est on va changer le mode du véhicule on verra ici c'est entreposé dans le garage ici c'est les panneaux latéraux qui sont au truc ici réinitialiser le véhicule bon on va en faire à mesure mais disons que c'est le truc qu'on va se servir entre autres après on va se servir de ça aussi et etc quoi mais au fur et à mesure puisqu'ici on a ici on a avec le pavé numérique d'en haut on a pour l'instant pour l'une de part en fur et à mesure quoi mais ça je l'expliquerai après en bas alors ici c'est le contrat qu'on a quoi il vous dit ce qu'il faut faire quoi et en bas en bas c'est quoi déjà ah oui c'est pour passer d'un véhicule à l'autre bon on met en a coeur alors on ne peut pas pas les trucs donc c'est parti donc comme vous pouvez voir j'ai mis les lumières et donc c'est parti alors oui on y va je vais je ne sais plus où je vais d'ailleurs on est ah oui c'est par là oui c'est vrai tout d'un coup ah oui c'est marqué en fait oui c'est vrai j'ai le truc oui c'est marqué maintenant arrêté c'est pas toujours marqué quoi donc alors on peut conduire donc de l'intérieur ou de l'extérieur parce qu'en fait tous les véhicules ont une vue intérieure sauf la grue je crois si je mets on s'appelle bien alors je déverrouille les infractions parce que maintenant c'est par là c'est vrai les infractions les trucs routières parce que le trafic parce que parce que je roule comme un sauvage ouais parce que sinon le temps de registre est long c'est un jeu qui est long je dis ça parce que vous ne connaissez pas c'est un jeu long quoi donc ah oui mais c'est vrai qu'on va au ici et on arrive ok donc voilà donc voilà ils nous disent si vous ne savez pas où vous en êtes appuyez sur donc la touche droite du pavé là du tout directionnel pour consulter le contrat en cours ça dira ça quoi voilà ok donc il faut aller s'élarer là-bas et donc on est parti ouais parce que je vous allez voir c'est très long on est arrivé donc voilà voici les bureaux tâche terminée c'est d'ici que vous dirigez votre entreprise que vous signez de lucratif nouveau contrat que vous gerez votre flotte et que vous préparez vos futures extensions euh expansions mais avant ça vous allez voir qu'il va falloir s'occuper de ben du ci quoi des travaux quoi il y a des travaux à faire vous allez voir bien on y est on ne manque pas de place bien j'ai hâte des millimètres demain on verra ça donc étape terminée 2000 crédibles ok le matin suivant parce que là on a un certain de tutoriel en fait quoi alors il y a un cycle nuit et jour pardon ouais cet endroit est vraiment différent de jour les bâtiments sont dans un état qu'est-ce qui s'est passé j'allais te le dire on a suivi une grosse tempête il y a quelques jours elle a entre autres arraché une partie du toit mais le temps fait pas un peu d'huile le coule et il n'y paraîtra plus bon je pense que c'est dans mes cordes c'est toi que l'homme d'expérience ici alors dis-nous ce qu'il faut faire et bien on va te le dire de suite le premier truc à faire c'est de s'occuper du toit du bâtiment il est dans un triste état donc il faut faire le truc là et donc après quelques temps après quelques temps alors réveille sur le toit le toit était vraiment en mauvais état j'ai déjà retiré ce qui pouvait encore servir il faut qu'on replace deux poutres et qu'on change toutes les tuiles alors livrer les matériaux alors j'ai trouvé des matériaux en rab que l'ancien propriétaire allait si sous une vache ça devrait suffire pour réparer le toit conduit le camion jusqu'à la zone indiquée ok conduit jusqu'à la zone indiquée et charge les palettes donc on va de là on s'est indiqué je vous dis c'est un tutoriel et on va jusqu'ici je n'ai pas besoin de ça ok on est parti et on va se servir de la grue alors c'est un jeu quand même qui se connaissent pas je disais c'est plutôt technique parce que vous allez voir alors passez au mode de fonction du camion et appuyez sur le carré en sélectionnant l'icône de correspondance avec le machin chouette ok carré donc ici on passe au mode du mode du véhicule et vous avez les pieds de la grue qui se mettent en position véhicule stabilisé et vous avez ouais alors une palette c'est qu'à cette figure aidez-moi à la ramasser sélectionnez-la comme était là debout vous pouvez aussi utiliser la vue du constructeur du constructeur je ne sais pas quoi appuyez sur le truc pour interagir avec les objets ouais alors la blague oui alors il faut que je fasse alors donc il dit c'est ça donc là on fait LR RR RR ah oui c'est le bureau d'accord ici on revient ici on revient ok on s'en fout allez après donc voilà et donc alors L1 R1 donc L1 R1 c'est le zoom ici ensuite on a donc ici on a des trucs pour si on ne se rappelle pas mais je ne vais pas le faire avec ça ici on a la caméra on est en mode caméra si j'appuie sur R3 la petite caméra elle se met en soleil là et là on ne peut plus bouger par contre ça sert en fait à si vous faites ça par exemple si vous appuyez alors si vous pouvez appuyer alors le stick droit stick gauche pardon on on peut juste bouger d'ailleurs le qu'est-ce qu'il truc parce qu'il faut juste et après quoi c'est que c'est on peut faire ça en fait on ne peut plus bouger il faut faire avec le stick droit je ne vois rien je ne vois rien on peut faire ça en fait mais c'est ça qu'on peut faire alors ça il y a des sticks gauche plutôt j'ai arrivé et donc là on ne peut plus donc on fait avec l'autre il y a des sticks droit il faut jouer avec le stick gauche et droit je ne vais pas expliquer exactement parce que c'est assez compliqué c'est quel déjà c'est celui-là c'est celui-là où est-ce que je suis là je ne vois rien je ne vois rien je suis un peu loin je suis un peu loin utilisé pour changer une perspective oui effectivement alors on peut changer une perspective en appuyant sur et là on a alors caméra des grues les caméras donc des vues des grues c'est caméra orbitale crochet fixe alors orbitale c'est celle-là fixe c'est celle-là mais elle est fixe ouais air contrôle caméra sur la fonction plate à table je ne vais pas dire ça ce qu'on peut faire c'est ça caméra crochet après ça utilise un gru pour sauver la palette ouais dessus du poteau ok allez go il faut que je les mette les deux je crois bien ça c'est fait c'est ça c'est ça Voilà, c'est bon, allez go ! C'est bon. Alors, on appuie sur le carré et on sécurise c'est ici, la sécurisation du chargement, donc confirmer le choix, carré, et ça se revient à tout, rentrer le bras pour repasser la mauvaise conduite, bref, ok, allez c'est bon, donc, réinitiation, c'est ici, confirmer, et donc le truc revenu, et donc, mode conduite, et voilà, et donc voilà, alors, tous les matériaux sont chargés, retourne à la maison, arrête-toi dans la zone indiquée, ok, c'est parti, je sais que je ne peux pas décharger, là, ah ouais, c'est parce que j'appuie sur le truc, d'accord, ok, alors, maintenant, déchargez ça, papa, papa, bref, c'est bon, déchargez, alors, déchargez, déchargez, carré, carré, changez le mode du véhicule, euh, n'oublie pas de livrer, ouais, d'accord, ouais, je sais, euh, ensuite, ici, hop, on dessore, et voilà, et donc, et, réaliser le livraison, ouais, euh, j'en ai indiqué la palette de bois, la palette de bois, ouais, elle, c'est bon, là, euh, la palette de bois, bon, c'est là qu'est la palette de bois, déjà, je crois qu'il y a du bois à des tuiles, mais par contre, je ne vois rien, je ne sais pas laquelle c'est, euh, euh, bon, je verrai, allez, go, euh, bon, euh, la grue, non, pas ça, ah, oui, il faut que j'arrive jusqu'à là, ah oui, c'est vrai, c'est le truc là, c'est celle-là, je ne sais pas si c'est pas des, des, c'est peut-être pas celui-là, je ne sais pas, monsieur, ah oui, il est trop haut, d'accord, et là, ça va, et là, ça va, je ne sais pas si c'est celui-là, je pense que c'était l'autre, en fait, ouais, j'ai comme l'impression que ce n'était pas celui-là, parce que j'ai du bois et des tuiles, je crois, alors, attends, euh, là, par là, comme ça, c'est parti, 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 c je suis là ah oui bon ensuite ouais j'étais c'était des tuiles passons aux poutres du toit et aux palettes de tuiles c'est ça il faut que je mette les deux alors c'est des palettes est-ce qu'il faut que je mette les tuiles d'abord est-ce que je peux mettre les tuiles ou est-ce que je suis là je vois rien je vais d'abord mettre les trucs alors utiliser L pour faire pivoter les poutres ah d'accord oui mais il n'y a pas besoin ah les poutres je les ai à mettre là ah oui j'aurais pu les mettre si je faisais je suis encroché quand c'est vert on met c'est parti C'est parti. C'est parti. C'est parti. Là, c'est bon. Parfait, c'est bon. Vous pouvez rentrer la grue. Le muscle, c'est automatiquement. C'est ce que je vais faire. Alors, hop, ici. Et voilà. Il n'y a plus qu'un. Après quelques temps. Tu vois, ce n'était pas si terrible. Pas besoin de gendre. Le seul moyen de résoudre un problème, celui-ci attaqué. C'est exact. Tu n'as pas tort. C'était plus facile que je croyais. On peut espérer un départ sur les chapeaux de roue. Maintenant. Tout doux. On n'est pas encore prêt à s'y mettre. Bon, au moins, l'administration a un toit au-dessus de la tête et peut se mettre au travail. Mais viens, je vais te faire visiter. Alors, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas encore fini. Par contre, là, effectivement, le toit, il a été fait. Alors, ouvre le menu d'entreprise. D'accord. Ici. Alors, ça, c'est le menu d'entreprise qui vous permet de gérer votre entreprise. Vous avez la possibilité d'accepter nos contrats, les temps, l'action de compétences, inspecter les véhicules, modifier le son de jeu, puis encore. D'accord. Bref. Donc, on en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait. Donc, ici, aperçu les contrats. C'est quand on veut faire les contrats. Donc, quand on a les contrats, ben, voilà. C'est comme l'autre. Je sais que je reviendrai plus tard. Sur mon principe. Ici, on a le parc automobile. Pour l'instant, on n'est pas encore droit, puisqu'on est encore dans les tutoriels. On verra après. Le garage. Il n'y a aucun véhicule. D'accord. La carte. Bon, ben, c'est la carte, on l'a vu. La gestion, c'est la gestion. Le profil, c'est là où on choisit les trucs. Donc, la banque, les crédits, bon, paramètres, sauvegarder, sélection du profil, bon, etc. Bon, ça, on s'en fout. Allez, go. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Alors, c'est un bon début. On s'occupera des autres bâtiments de l'entreprise demain. Pour l'instant, profite d'un repos bien mérité. Gare les véhicules sur le parking. Donc, voilà. Il faut d'abord, avant de partir faire des contrats, il faut s'occuper des bâtiments de l'entreprise. Donc, ça, ça m'énerve. Alors, je vais carrer et je vais remettre ça. Hop là. Et donc, on est parti. Garez le véhicule là-bas. Donc, voilà. Alors, on est à 35 minutes. On va voir. On continue un peu. Et voilà, tâche terminée. Donc, voilà. Niveau supérieur, vous êtes encore sidéré. Ok. Donc, voilà. Contrat rempli. Félicitations, vous avez terminé. Le chantier. Bienvenue à Ilertal. Voici votre rapport de chantier. Rapport de chantier. Apprendre les commandes. Rouler jusqu'au bout du bureau. Créter les contrats. Travaux de grutage, etc. Donc, on a mis 20 minutes quand même. Oui. 8000 crédits, 160 XP. Bonus total. En 1. Bref. Ok. D'accord. Donc, ouais. Je vais quand même continuer. Parce que je ferai le deuxième la prochaine fois. Profile. Profile, il a dit. Profile. Là. Dans l'aperçu de profil, vous pouvez développer de nouvelles compétences à chaque nouveau niveau. Vous y trouverez aussi la progression de votre joueur. Une liste de défis. Donc, compétences, progression, défi. Alors, compétences. Ce sont les compétences faire mesure. Compétences argent. Compétences commerciales. Compétences de terrassement. Le transport. D'entretien. Et c'est tout. Et progression du joueur. C'est la première. Débutant. Je fais 100% débutant. Apprenti inexpérimenté. Apprenti. Ah oui. Bon apprenti, etc. Ah oui, c'est là. D'accord. Apprenti confirmé. Il y a plusieurs niveaux. Vient niveau. Magna de l'immobilier. C'est le principe que j'ai vu au point de fois. Et si c'est les défis. Donc, quand on fait les défis. Donc, ok. Et donc, voilà. Bon, voilà. Alors, prochain arrêt. Le garage. C'est un mélange immonde. D'égout et de saleté. Parce que le drainage et les canalisations tout entières sont complètement bloquées. Mais avant de faire quoi que ce soit, il faut qu'on remplace les tuyaux d'évacuation. D'accord. Et comment on les enlève pour commencer ? A moins que ton plan soit de les déterrer à mer nue, je te conseille de te procurer une machine adaptée à notre problème. Le concessionnaire doit avoir la nouvelle chargeuse pelleteuse. Alors la voir. Ouvre la carte et place le pont d'évégation sur le concessionnaire de véhicule. Bon. Ok. C'est parti. Donc, voilà. Alors, affichez la carte. On va l'afficher. Puisqu'il dit de l'afficher. La carte. La carte sur le concessionnaire. L'année dernière. Bon, bref. Donc, ici, on est la carte. Concessionnaire, il est là. Donc, concessionnaire. Alors, voilà. Ici, on définit le point. Ici, on peut passer la conduite. C'est-à-dire qu'on y va directement. Mais on perd 507 crédits. Et là, c'est pour rentrer. Ensuite, ici, bureau. Définir le point. C'est quand on veut le bureau. Passer la conduite. Bon, là, bien sûr, on y est dedans. On est à côté. Et entrer. Et ici, c'est donc le garage. Puisqu'on va faire le garage maintenant. Définir le point. Passer la conduite. Parce qu'on est sur le frontier. Et progression du contrat. C'est quand on peut voir le contrat. Mais bon, là, il a demandé d'aller au concessionnaire. Alors, il y a pas mal de trucs quand même. Regardez, je ne sais pas. Bon, bref. Allez, go. Concessionnaire, définir le point. Et voilà. Je vais continuer un petit peu. Parce que je ne vais pas tout faire. Utiliser la carte pour aller chez le concessionnaire. Ouais. Alors, c'est marqué. Mais pour leur carte, ça part en chose. Parce que pour se diriger avec ça. C'est pas terrible. Alors, je vais vous faire un petit peu de conduite. Alors, vous avez mobile. C'est celle-là. Siège conducteur. Orbital. Je ne sais pas. C'est ça. Après, on a pare-choc. Bah, c'est pas un choc. Parce qu'on ne voit rien. Et orbital fixe. Ouais, je ne sais pas. Bref, on va faire... Ici, j'ai le conducteur. Et donc, on est parti. Et donc, voilà. Allez, go. Et on est parti. Conditionnaire. Allez, c'est parti. Je vais faire un petit peu de conduite d'ailleurs. Alors, vous pouvez voir que ça... Ça va lancer. Mais, je dois me changer un peu. Par contre, c'est dommage parce que ça revient tout seul, le truc. Et en fait... Moi, je préfère que ça soit ici, quoi. Alors, si je tiens, mais c'est chiant. Parce que ça revient tout seul. Par contre, il n'y a pas de klaxon, je crois. Je n'ai pas trouvé de télé-klaxon. Alors, le concessionnaire... Ouais, je passe. Moi, je ne m'abête pas. Ouais, je sais, mais bon. Sinon, on en lâcherait demain, alors. C'est pour ça que j'ai déverrouillé les... Par contre, ça s'attende un peu. Que j'ai déverrouillé les... Tiens. Que j'ai déverrouillé les... Les infractions routières. Vous comprenez pourquoi. Il a dit au concessionnaire. C'est ici, le concessionnaire. Donc. Il faut changer un peu. Et donc, voici. Nous y voilà. Alors. Ici, il faut se garer. Voilà. Voilà. Tâche terminée. Donc. Nickel. On est arrivé chez le concessionnaire. Vous pouvez y acheter de nouveau un véhicule ou en noué. Vous pouvez le menu concessionnaire appuyer sur X et en train de faire enfoncer. D'accord. Donc, on fait... Ça. Hop. Et voilà. Et donc, on rentre. On rentre. Et donc, voici. Et voici. Donc, voilà. Et donc, là, acheter la chargeuse pelleteuse. Ouais. C'est que c'est le bouton d'option pu acheter. Ouais, je sais. Donc, voilà. Donc, ici, notre camion, il est ici. La chargeuse pelleteuse, c'est celle-là. Et comme vous pouvez voir, ici, on a un petit Bobcat, un deuxième. Là, on a des petites pelles, des machins, là. Bon, si vous connaissez un petit peu le jeu, c'est un peu pareil. Il y a quelques trucs nouveaux, mais ça n'a pas changé. Les toupies, les pelles, les crappes, là, les trucs niveleuses, là, je sais plus quoi. Ah oui, les caterpillars, du machin. Ça, c'est pour la route, les bitumes, les machins, la grue. Là, il y a plusieurs grues. Pareil, ici. Alors, vous avez... C'est tout bloqué, ça, ici. Il y a plein de machins. Vous voyez, les tombereaux, les bulldozers, les fraises de chaussée, etc. Vous voyez, c'est ce qu'on avait. Ça, c'est la fameuse pompe à béton que je m'étais servi. Par contre, ça, je ne connais pas. La foreuse rotative. Ça, je le connais, ce n'est pas celui-là. Sinon, le reste, la grue, ce n'est pas... Et on a une voiture de loisirs. Donc, il a dit, le monsieur... Il a dit... Il a un paquet, quand même. Il a dit... C'est un peu long, le truc, là. C'est pour vous montrer. Bon, comme vous voyez, il n'y a pas mal de truc. Bon, on ne fera pas tout, parce que je ne vais pas... Je vais en faire un peu, mais bon, là, parce que je ne vais pas... Chargé de paie-la-thèse. Donc, il a dit ça. Alors, de toute façon, on appuie sur X, options. Alors, on peut faire un dit actionnaire pour voir comment elle marche. On ne peut pas le faire, parce qu'il le dit, de toute façon. Location pour louer, mais là, on ne peut pas louer, de toute façon. Il faut acheter, elle est gratuite, celle-là. C'est pour ça, on va en profiter. Donc, zéro crédit. Donc, zéro crédit. Ça ne doit rien coûter. Et donc, c'est bon. Allez, go. Elle est là. Hop. Alors. Elle est ici. C'est du Caterpillar. Donc, celle-là, il n'y a pas le choix. Elle est avec le véhicule. Et voilà, ta nouvelle chargeuse de pelleteuse. Tu as désormais deux véhicules rien qu'à toi. Ouais. J'y ai avec un peu de chance. J'en aurai bientôt d'autres. Habite-toi, manier, à la chargeuse de pelleteuse avant d'envisager notre véhicule. Grâce à son chargeur frontal et sa pelle arrière, elle va t'être bien utile. Ouais, c'est vrai. J'ai hâte de voir ça. Par contre, on commence. Rien de la chargeuse de pelleteuse est conduit là jusqu'au loco de l'entreprise. Je te montrerai quoi faire ensuite. Alors, on va. Alors, donc. Tata, patapoué, ben d'accord. Ah oui, il faut le faire quand même, il disait. Donc, je vais faire comme ça. Après, je fais R1. Et je cuit sur... Confirmer. N'y a de chanter, chantier. Ouais, ben. Définir, non, c'est pas la peine. C'est au chantier, donc je suis aussi. Par contre, on est où, là ? Je ne vois pas. Alors, on est ici. Donc, voici notre petite caterpillar. Notre petit tractopelle, en fait. Basique. Bon, on l'avait dans le truc aussi, je crois. Alors, on peut y aller dedans aussi, d'ailleurs. Pareil, c'est le même principe. Bon, je ne vais pas faire le truc. Je vais faire les séches conducteurs. Alors, bon. C'est un peu sommaire, quoi, mais... Donc, je n'ai pas besoin de chanter le chemin. Et donc, on va aller là-bas. Alors, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est aussi merdique. Mais forcément, ça va moins vite, hein. C'est un tracteur. Oui, c'est un peu... Ouh, ouh, ouh. Il va comme ça. Par contre, ce que je peux faire... Phare, ici. Oh, quand même. Donc, on va revenir au shanty, puis j'ai arrêté, parce que je suis à trois quarts d'heure. Je ne vous ferai... Ne vous inquiétez pas, vous ne pourrez pas le... Vous ne pourrez pas le truc, hein. Vous ne pourrez pas la suite, hein. Parce que... Ah, c'est ça que je l'entendais. Pour conduire, c'est aussi bien comme ça que sur le... Enfin... C'est bizarre que ça ne reste pas comme ça, là. Ça doit être mieux. Ça ne reste pas. Non. Ah, ou alors ? Si je fais ça ? Ah, non, pareil. Bon, bref. Donc, on est arrivé. Je vais arrêter là, hein. Je ferai... Je vous montrerai après... Les bureaux. Les bureaux. Donc, ce qu'il faut faire. Je vous montrerai la suite. C'est ici qu'il faut aller. Alors, parce que c'est vrai que quand on recule... Hop, on recule. On recule comme ça. Et ça revient directement. Bon, c'est... C'est bien, quoi. Pour les enjeux de la chantier, c'est bien, hein, le truc. Enfin, ça dépend. Donc, voilà. Je vais aller là. Mais... Stop. Ok. Donc là. Je fais là. Et donc, voilà. Je vais faire ça. Ça. Ah oui, c'est très bon. Et donc, voilà. Eh bien, je vais arrêter là. Et la prochaine fois, je continuerai. Je vous montrerai la suite. Il y a des tuyaux, là. Vous allez voir. Il y a deux tuyaux enlevés. On va gratter avec la pelle. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je mette... Bon, je ne sais plus. Je verrai. D'un instant, je ne sais plus. Et après, il y aura là-bas, après, le côté d'un entrepôt à faire aussi. J'avais commencé, mais je n'avais pas fini. Donc, vous voyez, il y a pas mal de... Moi, on est en Allemagne, oui. Ça a changé. On est en Allemagne. C'est un peu plus boisé, quoi. Les éoliennes, tout. Donc, voilà. On va arrêter là pour cette fois-ci. La prochaine fois, comme je dis, je continuerai à partir de là. Donc, il n'y a pas de problème. Il ne vous manque rien. Donc, voilà. Donc, si ça vous a plu, voilà. Et puis, si ça vous a plu, tant pis. Tant pis, parce qu'il y en aura encore. Je vais faire quelques-unes. Puis, voilà. Bon. Comme je dis, c'est tellement faire. Donc, je vous montrerai un peu. Je serai quelques vidéos qu'on a d'études. Et puis, après, je passerai à autre chose. Parce que ce que je veux dire, je ne sais pas si vous le savez, mais je pense que certains de vous devez le savoir, ceux qui sont des fans de Farmy Simulator, le 22 novembre 2021, c'est-à-dire à la fin de l'année, là, arrive Farmy Simulator 22. Donc, je vais le faire, quoi. Donc, voilà. On va voir. Ça donne, quoi. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous dis, dans trois jours. D'ici là, amusez-vous bien. Soyez sages, mais pas trop. Et voilà. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501